Alors l'association des psychanalystes modernes réunit des psychanalystes, des psychologues, des professionnels de santé et autres thérapeutes ainsi que des sympathisants. Deux psychanalystes associatifs, les urgences psychologiques et le projet discuté avec Annecy. L'association des psychanalystes modernes s'est travaillée ensemble avec pour socle la psychanalyse, sans autoritarisme et surtout dans le partage. La psychanalyse n'a pas besoin de pouvoir pour exister car elle est riche de ses découvertes et de ses différends. Il n'y a pas une psychanalyse mais autant de possibilités que de psychanalystes et de patients. Chaque rencontre dans notre cabinet est une histoire différente, riche de son humanité. L'APM c'est sortir des clivages idéologiques, des obédiences, de la guerre des chapelles, en réunissant les psychanalystes dans le respect des différences. C'est évoluer ensemble en mettant en commun nos réflexions et nos doutes dans une société en perpétuel mouvement. C'est faire de notre fragilité une force. C'est travailler en lien avec les médecins, psychiatres et tous les professionnels de santé qu'ils acceptent pour le bien du patient dans une société que l'on veut unifier, où la norme et la robotisation sont devenus le non-sens de la vie. Deux mots rapides sur discuter avec un psy où le psychanalyste sort de son fauteuil pour recréer du lien, ce lien si indispensable à la vie. Désacraliser le psy en allant dans la rue, au devant de l'autre, partager un instant un chocolat chaud, un café, un sourire et pourquoi pas un câlin, redynamiser cette humanité si essentielle à la vie qui s'est enlisée sous les chiffres et où la norme est devenue la peur. L'APM est une jeune association et pourtant elle dépasse à ce jour de loin toutes nos attentes, toutes nos espérances. Je remercie ce soir Serge Sommer et Pascal Bréjon de m'avoir rejoint dans ce magnifique projet qui nous ressemble et qui nous rassemble. Merci à tous pour votre présence et votre confiance. Pour information technique, tous les micros normalement ont été coupés avant l'arrivée pour éviter toute interférence. Si vous souhaitez intervenir, nous vous donnerons la parole individuellement en accord avec Roland-Gaurie. Je passe la parole à Serge Sommer, le co-président de l'APM, qui va vous présenter notre invité de ce soir, Roland-Gaurie. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présent ce soir et je remercie surtout Roland-Gaurie d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande chance pour nous, pour notre association. A titre personnel, c'est un grand plaisir parce que j'aime beaucoup ses ouvrages, ses conférences, ses interventions depuis très longtemps. Alors, pour faire une petite bio simple, Roland-Gaurie, c'est les professeurs honoraires de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille. Cher de philosophie, entre 2015 et 2016, à l'École des sciences philosophiques et religieuses de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Roland-Gaurie est membre de l'espace analytique. Il est initiateur aussi, vous avez sûrement entendu parler, de l'appel des appels et actuellement son président. L'appel des appels consiste à remettre l'humain au cœur de la société, dans un monde qui part un petit peu dans tous les sens. De la société d'imposture au courage de la vérité au temps du Covid-19. Dans une société de spectacle, le vrai est le moment du faux. Les mensonges d'État à la cacophonie des experts du spectacle, en passant par l'exemplaire éthique des premiers de Corvée. Il nous faut rappeler, à la manière d'Albert Camus, que pour lutter contre la peste, rien ne vaut l'honnêteté. Roland-Gaurie aussi, c'est de nombreux ouvrages auxquels il a participé et certains dont il a fait l'écriture. Pour les citer, je dirais, il y avait en 1996 La Preuve par la parole, La Logique des passions en 2002, L'Empire des coachs, une nouvelle forme de contrôle social en 2006, La Santé totalitaire, un essai sur la médicalisation de l'existence, En 2005, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique, en 2008, L'appel des appels, donc en 2009, De quoi la psychanalyse est-elle le nom ? Démocratie et subjectivité, en 2010, La nouvelle fabrique des servitudes, en 2011, dont Roland nous parlera un petit peu ce soir, La dignité de penser, en 2011, La fabrique des imposteurs, que personnellement j'ai adoré, en 2013, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? Tout un programme, dans ce titre, en 2014, L'individu ingouvernable, en 2015, Un monde sans esprit, en 2017, La nudité du pouvoir, en 2018, L'étrange défaite de nos croyances, en 2020, Et la fabrique de nos servitudes, en 2022. Et puis, vous êtes sans doute tous au courant, Le documentaire, qui sort depuis juin 2022, Réalisé par Xavier Gaillant, Et qui s'appelle Une époque sans esprit. Voilà, en gros, je dirais avec un peu d'humour, Que c'est avec un large désir que les membres de l'association Qu'entempelait un puissant gorille, Sans souci, du candiraton. Et qui est un petit peu de métaphore, Et je dirais, allégorie, c'est à vous. Bien, évidemment, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un grand merci, donc, À l'association de psychanismes modernes, De cette invitation, en particulier, Effectivement, à Serge Tommer, Anne-Marie Christina. Et donc, je vais vous proposer, Si j'ose dire, quelques petits cailloux, Quelques petits propos pour cheminer. Et puis ensuite, on verra, Au bout de 40-45 minutes ensemble, Comment on peut s'y prendre Pour passer à un temps de dialogue. Alors, si vous voulez, Une première question que j'aimerais poser, Un peu la suivante, C'est, j'en ai parlé cet après-midi, À un colloque à Lyon, C'est, est-ce que les psys sont encore nécessaires ? Ce que je veux dire par là, C'est, si vous voulez, Que les pratiques professionnelles Sont inséparables des valeurs sociales, Inséparables de la politique, Inséparables du pilotage des conduites, Et donc, D'une certaine conception, Pourrait-on dire, Du sujet humain, D'une certaine conception De sa liberté, La liberté étant définie Depuis le XIXe siècle, Comme étant le pouvoir d'agir. Donc, il voulait, Est-ce que les psys, aujourd'hui, Sont indispensables ? Il ne faut quand même pas oublier Que, on va dire, L'émergence même D'un sujet autonome, individuel, Cette illusion, D'une certaine manière, Cette illusion philosophique, Cette figure anthropologique, Elle date des lumières. C'est 1784, Si vous voulez, Compose, Sors de l'état de minorité Dans lequel tu te complètes toi-même, Sois autonome, Ne te fiche qu'à ta raison critique, Il y a ta loi morale, Il y a là l'émergence D'une nouvelle figure Sociale et anthropologique De l'individu. Pour faire simple Et pour faire vite, On peut dire que Cette conception philosophique, Si vous voulez, D'un individu, Qui, encore une fois, N'est pas du tout Celle d'autres cultures, D'autres époques, Et qui est quand même Dater, encore une fois, A l'émergence des lumières, Cette conception, Elle va irriguer, D'une certaine manière, La première moitié Du XIXe siècle, Et elle va être mise en échec Dans la deuxième moitié Du XIXe siècle, C'est au moment Où vont naître Bien sûr, La psychanalyse, Mais aussi, La psychologie sociale Avec Gabriel Tarn Et ses droits De limitation sociale, Mais aussi avec Durkheim, La sociologie, On l'idée par exemple Que c'est pas imputable A l'individu, Sa vocation, Si j'ose dire, Ou sa fatalité A se suicider, C'est consultantiel A une organisation sociale, Il y a des sociétés Suicidogènes, Ce sont celles Qui, bien sûr, Sont anomiques, C'est-à-dire, Qui ne favorisent pas L'intégration sociale, La régulation sociale, Qui sont d'ailleurs Trop hypernormatives, C'est aussi, On l'oublie bien souvent Qu'on cite Durkheim, C'est aussi une des raisons, Justement, De l'accroissement Des suicides Dans une société. Donc si vous voulez, Je fais vite, Je n'ai pas laissé Très longtemps là-dessus, Mais ça me paraît Un point important, Il ne faut pas croire Que la psychanalyse Soit sortie comme ça, Du chapeau de Freud, Soit finie de l'hypnose, On vous a raconté là Beaucoup de choses Très héroïques Et très mythiques Sur l'émergence De la psychanalyse, J'ai fait une conférence Au Collège de France Il y a quelques années Sur cette question-là, Vous pouvez vous y reporter, Elle est toujours Sur le signe du Collège, L'émergence de la psychanalyse, C'est la crise du discours D'autonomie Prônée par les Lumières, C'est-à-dire, C'est le constat Qu'il y a, Si vous voulez, Des phénomènes Qui échappent à la raison, Qui échappent à la volonté, Qui échappent à l'autonomie De l'individu, C'est-à-dire que, C'est intéressant par rapport Peut-être à ce qui pourrait Se produire demain, C'est-à-dire que, Face à un modèle idéologique Selon lequel il faut, En quelque sorte, Être autonome, Être rationnel, Et que cela est déterminé Par, notamment, Un modèle physiologique, C'est un point très important Dans la deuxième moitié, Avec Charco-Herd, Mais dans la deuxième moitié, Si vous voulez, Le XVIIe siècle, Avec cette idée même D'un modèle de l'humain Déjà un peu calqué Sur le fonctionnement De la matière, Sur le fonctionnement Des machines, Etc., Il y a un échec. C'est-à-dire que le discours Hystérique, Pour aller très vite, Vient mettre par terre Cette illusion d'autonomie, Cette illusion de rationalité, Et qui est bien sûr Mise en scène Dans les spectacles De la salle pétrière, Des hystériques Et qui est charcot, Mais aussi des phénomènes Paranormaux Qui font explosion À la fin du XIXe siècle, Vous imaginez Le nombre, Encore une fois, De travaux, De ce qu'on appelait à l'époque Les psychistes Qui s'intéressent, Justement, Aux phénomènes Anormaux, Aux phénomènes paranormaux, Etc. Donc, Ceci pour dire que, Si vous voulez, Freud vient d'une certaine manière Sauver l'individuation, Sauver la singularité, Sauver le sujet des lumières, En posant que, Bien sûr, Ce n'est pas l'individu Qui est autonome Et qui décide, Mais il y a quelque chose Dans l'individu, Qui bien sûr A avoir avec les blessures De l'histoire, Qui bien sûr A avoir avec l'enfance, Qui le détermine. C'est-à-dire que, D'une certaine manière, Le sujet freudien Vient sauver la crise Du sujet rationnel Prôné par les lumières, Sujet moral également, Selon laquelle, Justement, Teste selon laquelle, Il y a quand même Quelque chose Qui détermine l'individu. Alors, Ça, D'une certaine manière, Ça va s'épanouir Tout au long du XXe, Avec, Bien sûr, Des aléas historiques Et géographiques Sur lesquels Je ne vais pas revenir, Mais ça va Incontestablement Convenir A une forme De capitalisme Et nous avons Une forme De capitalisme Invitant le sujet A devenir L'entrepreneur De lui-même. Donc, Si vous voulez, Le sujet libéral, Pour aller vite, C'est un sujet Qui, Finalement, Est responsable De lui-même. Et donc, Ça vient, Je vous provoque un peu, Mais ça vient un peu À un écho De la fameuse De la fameuse phrase Freudienne À propos de Dora « Quelle est ta part Dans les mots Dont tu te plaques ? » Donc, Si vous voulez, Ce renvoi, En quelque sorte, Dans la culture, D'un savoir, D'une connaissance, Qui invite le sujet À être, D'une certaine manière, L'auto-entrepreneur De lui-même, Ça colle parfaitement, Ça colle parfaitement Avec différentes formes De libéralisme Et du capitalisme. Et on peut dire Que ce n'est pas par hasard Qu'il y a eu Des affinités électives Entre un capitalisme occidental Au milieu du XXe siècle Et puis, Encore une fois, Je dirais, Non pas la psychanalyse, Mais peut-être Le savoir Que la psychanalyse Dépose Sur les rives De la culture, Ce qui est un peu différent. Et ensuite, Comme vous le savez, On est aujourd'hui À une époque C'est ce que je vais développer D'ailleurs, Ce dont je vais parler, On est à une époque Où finalement, La politique, L'idéologie, La morale, Si morale il y a, N'a pas du tout Besoin de ça. On n'a pas du tout Besoin, Si vous voulez, De renvoyer au sujet De le renvoyer A son histoire, De le renvoyer A ses blessures d'enfance, De le renvoyer A ses traces, Etc. On est plutôt Dans, Aujourd'hui, Une conception D'un sujet Qui est libre Dans ses comportements, C'est-à-dire qu'il est défini Par la somme De ses comportements. Et du coup, Ça va modifier, Je vais développer, Mais ça va modifier Radicalement Les avantages et les inconvénients Des modes de connaissance, Et redistribuer autrement Les cartes En jeu Dans les savoirs Qui façonnent la culture. Alors, Je vais développer ce point, Bien sûr, Mais si vous me suivez toujours, Si je ne vous ai pas déjà Perdu, Encore, Vous l'avez compris, Finalement, Et là, Il y a tout le travail Remarquable de Schork, Si vous voulez, Vienne, Vienne, Fin de siècle, Sur l'émergence D'un sujet psychique Comme lié à la crise Du libéralisme, Mais en même temps, Son sauvetage. Aujourd'hui, Et notamment avec Les nouvelles technologies, Mais ce n'est pas la faute Des nouvelles technologies, La technologie, Les techniques, Les techniques sont Fondamentalement ambivalentes, C'est-à-dire qu'elles sont Porteuses à la fois De potentiel De liberté Et d'émancipation, Elles sont en même temps, Si vous voulez, Des vecteurs De contrôle, De normalisation, De surveillance sociale. Donc, C'est un peu Un point Que je vais développer Et qui me tient à cœur. Ce n'est pas la faute Du numérique, Ce n'est pas la faute, Si vous voulez, Des nouvelles technologies, C'est les utilisations Sociales perverses Des nouvelles technologies, A des fins de domination sociale, Qui fait que nous sommes aujourd'hui, Et c'est ma première thèse, Et effectivement, C'est au centre De mon dernier livre, La fabrique de nos servitudes, La thèse, C'est que nous sommes devenus Les nouveaux esclaves Des nouvelles technologies, Donc, D'une post-modernité, Nous sommes devenus Les prolétaires, Si vous voulez, D'une modernité Qui nous tient Le fil à la patte Par le numérique. Mais c'est la faute De numérique, De la manière dont les dominants Utilisent le numérique. Alors, Ça revient aussi À poser une question au passage, Mais bon, Je ne veux pas être trop long, Je pourrais parler En trois jours, Cette question. Ça revient à se demander, Une fois encore, Comment, Dans l'histoire de l'humanité, Une formidable découverte technique, Porteuse d'émancipation potentielle, S'est transformée En vecteur de contrôle, De normalisation, Et de contraintes Au service des logiques De domination. Et en quoi, Du coup, Si vous voulez, Ces nouvelles formes D'assujettissement De l'individu Font que La psychanalyse, La psychothérapie, La psynomalogie, Enfin, La psy d'une manière générale, Ce n'est plus nécessaire. On n'en a plus besoin. Je terminerai tout à l'heure Là-dessus. Les stratèges De l'économie comportementale Suffisent amplement. Donc, On n'a plus besoin, Encore une fois, De psychologues. Alors, À partir de ce Diagnostic clinique Un peu rapide Que je viens de faire Sur les processus De domination sociale, On pourrait quand même Se demander S'il n'y a pas moyen, Si j'ose dire, D'utiliser la psychanalyse, D'utiliser la psy, D'utiliser la culture Et l'art, Le soin, D'une manière générale, Comme étant, Justement, Des acteurs majeurs De résistance sociale. Et là, Mon dernier livre Est très fortement Référencé, Contrairement Au précédent, La dizaine Qui ont précédé Qui était très référencé A Michel Coco, Là, C'est très référencé A Gilles Deleuze, C'est-à-dire, Effectivement, Comment l'art participe D'une certaine manière De la lutte sociale. Alors, Je ne vais pas Développer Déjà ce point, Sauf peut-être déjà Vous indiquer Que si, Comme moi, Vous vous plaignez De la prolétarisation De notre métier, Qui n'est pas lié Simplement A une popularisation Matérielle Mais qui liait Essentiellement A une confiscation De la capacité De penser Et d'agir Des professionnels Au profit Des modes d'emploi Et des protocoles Randomisés Standardisés Et prescrits Par deux pseudo-experts. Vous n'avez qu'à lire Les dernières déclarations À l'information psychiatrique D'une déléguée De la psychiatrie Franck Bélisier Franck Bélisier C'est un absurge Ou presque Et vous verrez À ce moment-là Ce qui est attendu Des psychologues C'est-à-dire Rien Que ce soit Des techniciens D'accompagnement Du social C'est-à-dire Des techniciens Visant à déterminer Les risques psychosociaux Et à lire Des coussins compassionnels Pour éviter Encore une fois Qu'il ne dérape Trop longtemps Alors Aujourd'hui Bon On va parler Du dispositif Mon psy Qui est une imposture Il peut partir Justement De la société Du spectacle Mais Il va de soi Qu'on voit bien Qu'il y a un choix Des dominants Une sélection Des experts Une sélection Des méthodes Une sélection Des pratiques Une sélection Des théories Qui n'est pas En quelque sorte Affine Aux validités Épistémologiques Ou à l'efficacité Théorique Et thérapeutique De ces pratiques Mais Qui est simplement N'est-ce pas À l'accord En quelque sorte Avec L'érection D'une nouvelle figure Anthropologique De l'humain Alors Bien sûr Les psychologues Mais comme l'a rappelé Serge C'est vrai que Le jeu de ces impostures Que sont les néo-évaluations C'est la nouvelle forme sociale De l'évaluation Eh bien Par ce jeu-là On vous prive De la dimension Ouvrière De votre métier Puisque vos actes Professionnels Je trouve Standardisés Segmentés Rationalisés Technicisés Et prescrits Par des protocoles Alors je parle De prolétarisation Des professionnels C'est un point important Parce qu'il ne faut pas oublier Que prolétaire Est un terme de Marx Qui ne désigne pas Seulement Si vous voulez En quelque sorte Les plus pauvres Mais qui désigne justement Cette perte du savoir Savoir-faire Savoir-être Et tout se passe Comme dit Simone Veil Pas la politique Mais la philosophe Celle que Justement Sartre appelait La viage rouge N'est-ce pas Tout se passe Comme si le lieu De la décision Passait De l'aide de l'ouvrier Dans le mode emploi De la machine Sauf que Aujourd'hui Ça ne concerne pas seulement Si vous voulez l'ouvrier Ou l'employé Ça concerne L'ensemble Des professionnels Et c'est ce que nous avons Du constater À l'appel Les appels Que vous soyez Professeur d'informatique Que vous soyez Fichiat Que vous soyez Procureur Que vous soyez Chercheur En biologie médicale Peu importe Partout Vous avez En quelque sorte L'impact D'une taylorisation Des métiers Qui sont décomposés En compétences Ou en tâches Et Dont le séquençage Est prescrit Par des protocoles Aboutissants À déposséder Les professionnels De la responsabilité Méthodologique Et éthique De leurs actes Et à ce titre L'imposture Momsi Est effectivement Tout à fait Pathognomonique D'une certaine manière De la casse produite Justement Dans les métiers Du soins psychiques Et d'ailleurs Bélivier Parle De psychologues En santé Vous voyez Il n'y a plus Psychologues cliniciens C'est psychologues En santé C'est-à-dire Les techniciens De surface Si je veux dire De l'hygiène De l'hygiène Du corps social Alors Cette prolétarisation Bien sûr On va dire Pour faire idée simple Qu'elle est Le résultat De la confluence De plusieurs éléments Le premier élément Encore une fois C'est la taylorisation Taylor pour moi C'est le grand criminel De civilisation Taylor c'est Si vous voulez Cette idée Qu'on va pouvoir Repérer Observer Le comportement Des ouvriers Pour déterminer Quels sont Les gestes Et les comportements Les plus Zidouane Les plus adaptés Afin d'accroître Un rendement individuel Et du coup On va établir Une espèce De feuille de route Que l'on va Prescrire Aux ouvriers C'est Charlie Chaplin Comme vous le savez C'est le charlot Des temps modernes Où charlot Fait le même geste Sur une chaîne Automatique De production De pièces métalliques Mais Encore une fois Ce geste Bien sûr Le dépossède De sa possibilité De créer Or il ne faut pas oublier Cette phrase de Marx Qui est très importante Quand on produit On ne produit pas Que des biens Ou des services On se produit En produisant Et en se produisant On produit Un type d'humanité Donc aujourd'hui La manière Dont vous travaillez Elle est d'une certaine manière Si vous voulez Une fabrique D'habitus Au sens de Pierre Bourdieu C'est-à-dire De disposition À penser ou à agir D'une certaine manière Et les structures sociales Normatives Qui sont en jeu Dans les métiers Ne restent pas Simplement Dans les rapports sociaux Ils sont intériorisés Ils sont incorporés Et ils deviennent Des structures symboliques Ce que Bourdieu appelle Des structures cognitives Vous voyez Et c'est un point Que ça m'intéresse Donc Vous prenez Charlot Charlot il fait le même geste Et puis ensuite Il sort dans la rue Et il va visser Les tétons des femmes Et ensuite Il va passer dans la machine Dont il devient en voyage Et donc c'est ce point Qui est extrêmement Encore une fois Important Donc cette taylorisation Aujourd'hui Il ne faut pas croire Que ça concerne La caissière De supermarché L'ouvrier Etc C'est pas vrai Encore une fois C'est vrai Dans tous les métiers Et si vous écartez D'ailleurs Des raides de bonne pratique Si vous écartez Des protocoles standardisés Vous subissez Ou bien Une sanction Ou bien Ce qui est propre À la censure De la post-modernité Une placardisation C'est d'ailleurs Un empêchement À continuer À faire votre travail Et c'est cela Qui encore une fois Est en jeu Alors ça Ça a trouvé Ça a trouvé N'est-ce pas Une 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 amplification Considérable Avec D'une part La financierisation De l'économie C'est-à-dire Une plus grande Abstraction De la valeur On pourra revenir Là-dessus Avec bien évidemment La mise en place De formes d'évaluation Essentiellement Quantitative C'est-à-dire Comme le disait Conguilène Si vous voulez Tout se passe Comme si la qualité N'était plus qu'une propriété Émergente de la quantité C'est les fameux indicateurs Quantitatifs De performance Et enfin Et enfin Bien sûr Depuis On va dire Une vingtaine D'années Vous avez Les nouvelles technologies Puisque Aujourd'hui Bien sûr Avec le numérique Il est possible De se connecter En permanence En temps réel Etc Et encore une fois Comme vous le savez Le domaine De l'e-santé Par exemple Est un domaine Qui est extrêmement Conquérant Extrêmement puissant Avec des investissements Financiers considérables Et en képusé On laisse s'installer N'est-ce pas Un déclin de personnel Pour des raisons Soit-disant financières Mais aussi Pour pouvoir les remplacer Par des machines Alors là encore C'est pareil Il ne faut pas croire Que c'est la faute Des algorithmes Que c'est la faute De l'imagerie médicale Ce n'est pas ça du tout Il va de soi Que par exemple Effectivement L'imagerie médicale Est beaucoup plus efficace Qu'un hermatologue Pour déterminer Diagnostiquer Un mélanome Un cancer de la peau Si vous voulez Vous passez des millions D'images Normales et pathologiques Dans l'ordinateur Et finalement Il y a un apprentissage Qui se fait L'une permettant ensuite De diagnostiquer A 92 à 95% Les mélanomes Là où les dermatologues Arrivent faiblement A 85 à 90% Donc si vous voulez C'est pas encore une fois La faute Des algorithmes On ne va pas s'en priver La possibilité De mettre Des puces À l'intérieur Des pansements Pour mesurer L'efficacité D'un traitement Et le degré De cicatrisation Etc Partout Vous allez avoir Ce type de développement On n'y peut rien Et vous allez avoir Un développement Dans le domaine Aussi de la physique Inévitablement Inévitablement Simplement Ce qu'il faut voir Juste au passage C'est une parenthèse Puis je reviens à mon texte Mais encore Que j'en ai Une dizaine devant moi Donc je puise un peu Dans chacun Mais il faut voir Évidemment Si vous voulez Qu'il va de soi Qu'on risque À terme D'avoir Par exemple En termes de soins En termes de médecine Une médecine Assurée Par les machines Pour faire vite Pour les plus pauvres Pour ceux qui habitent Le plus loin Pour les déserts médicaux Et puis Une médecine de riches Où en plus de la machine Vous allez avoir Le médecin Ou le soignant Humain Donc l'humain Comme dit moi J'ai le logo L'humain optionnel C'est effectivement Le risque majeur Que court demain L'ensemble des pratiques De santé Donc c'est un point Qui est extrêmement important On sait par exemple Que dans la Silicon Valley Nombre de start-up Développent énormément Les moyens De poser Des diagnostics Et des prescriptions Thérapeutiques Par le jeu Justement Des nouvelles technologies Pour vous donner un exemple Il y a des caméras Qui ne font pas simplement De la vidéo surveillance Ou de la reconnaissance faciale Mais qui font aussi Des détections Dans l'espace public Des pathologies rétiniennes Donc si j'ose dire Vous allez être à la fois Surveillés Contrôlés Dans l'espace public Mais en même temps Diagnostiqués De toutes sortes de pathologies Que vous pourriez manifester Soit en marchant Comme étant un trouble Du cérevelet Ou quelque chose comme ça Soit encore une fois Par le biais De l'organisation faciale En termes de pathologies rétiniennes Ou de mélanome De la peau Et c'est non Vous voyez Alors c'est là Et l'Europe Et l'Europe L'Europe ayant 10 ans De retard Pour recycler Les surplus américains Donc cette imposture Qui s'appelle Les SM3 Si vous voulez Puis 4 Puis 5 Etc Bien ces impostures là Qui épistémologiquement Ne valent pas grand chose Rien Zéro Sauf constitué Des groupes homogènes De patients Sur lesquels Essayer des molécules C'est à peu près Le seul service Que ça peut rendre Et bien si vous voulez Mais c'est à ces moments là En 1981 C'est par exemple Le moment où Ronald Reagan Coupe aussi les crédits Pour la psychiatrie communautaire C'est le moment Comme vous savez Où Margaret Thatcher Coupe un certain nombre De crédits de recherche Sur Tavistock Et autres Donc il y a là Ce que j'essaie de vous montrer C'est qu'il y a là Des affinités Vous voyez Entre la manière De piloter La conduite Des citoyens Et le choix Des théories Et des pratiques Justifiant La manière Dont on le fait Alors Au point où nous en sommes Au point où nous en sommes Ce n'est pas très gai Parce que nous avons Déjà atteint Un degré De colonisation Important De nos structures psychiques Et de nos structures sociales Par l'imaginaire D'un homme Fonctionnel Si vous voulez D'un homme Stock de ressources A exploiter A l'infini D'un homme Qui est la somme De ses comportements Sans réalité Intérieure Sans réalité historique Et autres Sans traces Nous sommes Comme le disent Les historiens Nous sommes dans une Civilisation Du présentisme Ce qui nous a d'ailleurs Coûté très cher Pour la Covid Pour en reparler peut-être Dans le débat Mais où L'histoire Tout ça Les traces sont effacées Il y a un très beau Poème de Brecht Qui s'appelle Efface les traces On efface les traces Effectivement A ce moment-là On joue sur la réactivité Sur le potentiel immédiat Sur si vous voulez Faire vite Et autres Et ensuite D'ailleurs Il suffit Que vous vous intéressiez Tant soit peu Aux nouvelles Nomenclatures De la psychiatrie Pour vous apercevoir Qu'elle reflète En négatif Les valeurs positives D'une culture Vous prenez par exemple Le trouble de hyperactivité De l'attention Il va de soi Que ce syndrome Qui a été Comme vous le savez Fabriqué par Léon Eisenberg Lequel n'y croyait plus Puisque quelques mois A la fin de sa vie Quelques mois avant sa mort Il est là Aux-Milgner Voilà l'exemple même D'une maladie factice Je ne pensais pas Que ça marcherait aussi bien Mais ça plaisait tellement Aux parents Et aux laboratoires pharmaceutiques Donc si vous voulez Vous prenez Les différentes nomenclatures Et d'ailleurs Vous verrez L'objectif du DSM III Qui est une unité Épistémologique absolue L'utilité du DSM III C'est de briser La figure anthropologique D'un homme divisé C'est-à-dire D'un homme névrotique Souvenez-vous De la phrase de Freud La névrose Dans le chapitre 5 Dans l'interprétation des rêves La névrose N'est pas l'invasion Mormide dans le psychisme Elle est son essentiel de réalité Un sujet divisé Entre les idéaux Nous sommes moi Les désirs pulsionnels Etc La nécessité de s'adapter Et de s'ajuster A son entourage Ce caractère tragique De la dimension humaine Il est effacé Par le DSM III Et c'est l'objectif Le DSM III Encore une fois De casser les entités Psychopathologiques Et de multiplier Une nomenclature débile De somme de comportement Anomalique Comme disait Conguilhem On n'est pas dans la pathologie On n'est pas dans la normalité On est dans l'anomalie Et il va y avoir De plus en plus En quelque sorte De personnes Repérées comme ça Elles ne sont pas malades Elles ne sont pas À enfermer À hospitaliser Mais elles sont repérées Comme étant des sujets à risque Donc chacun devient En quelque sorte La somme de comportement Pouvant générer Des risques Ou des catastrophes Et donc être accompagné Et qui plus est Ça c'est un point très important Nous sommes aujourd'hui Dans une civilisation Non plus disciplinaire Donc vous voyez Ce que j'essaie de vous montrer C'est Il y a une perte En quelque sorte De liberté Et déjà de liberté professionnelle Je vous ai vu une citation Au passage Elle est de Lacan Lacan ayant lu Marx Et qui dit Le prolétaire N'est pas seulement exploité Il est celui Qui a été dépouillé De sa fonction de savoir Et vous voyez C'est aujourd'hui Ce qui est en train De se produire Du côté des psys C'est ça que j'essaie Encore une fois De dire Alors Je vais vous donner Une citation De vrai Justement Sur l'asservissement Rien n'est pire Que l'asservissement occulte Car si l'asservissement Est manifeste S'il est reconnu Comme tel Il existe au moins Une idée Un autre état Celui de la liberté Et si l'esclavage Effectif Est appelé par plus Liberté La liberté N'est même plus pensable Non seulement L'asservissement Devient un état naturel Mais la liberté Devient un état Non naturel Je crois que C'est cela Qui aujourd'hui Est en jeu Dans l'émergence De ces nouvelles formes De pratiques sanitaires Où La psychiatrie revient Dans le giron De Si vous voulez De l'hygiène publique Dont elle est sortie Vous n'oubliez Que c'est de là Dont elle vient Alors Pour faire vite Pour faire simple Les théories Les pratiques en psychologie Ou en psychiatrie Ne procèdent pas seulement De l'épreuve scientifique De la validité épistémologique Elles sont aussi Ce que Michel Foucault Appelle Des faits de civilisation Parler avec Michel Foucault De savoir Comme fait de civilisation C'est reconnaître Que la façon De comprendre le monde Pour un sujet singulier Ou collectif Se trouve inséparable Des pratiques sociales Qui s'imposent Un moment donné Dans une société donnée C'est cela Qu'il faut prendre en compte Si vous voulez Qu'on comprenne Pourquoi aujourd'hui La psychanalyse La psychothérapie La psychologie Sont bannies Au profit Et d'autres techniques Qui sont sélectionnées Par les logiques De domination Donc on peut dire Que les formes du savoir C'est la différence Entre savoir et science Ou connaissance Les formes du savoir S'avèrent inséparables Des formes du pouvoir Des pratiques sociales Michel Foucault écrit Chaque forme de savoir Est donc liée A l'exercice d'un pouvoir S'exerçant selon un rite Dont elle apparaît Comme l'effet Donc c'est dire Si vous voulez Que l'état d'un savoir Une forme de savoir D'un modèle thérapeutique À un moment donné Dans une société donnée Ne saurait être envisagé Uniquement en termes De validité scientifique Ou d'efficacité thérapeutique C'est cela qu'il faut Avoir à l'esprit La forme d'un savoir La grammaire des discours Qui conditionne des pratiques À un moment donné Dans une société donnée Dépend étroitement Des logiques de pouvoir Qui organisent Les dominations sociales Le savoir N'est pas la science Elle constitue La grammaire des discours Et des pratiques Que la culture Que le social Juge acceptable À un moment donné Donc c'est un filtre Tout savoir appartient À son époque Quand bien même La logique De sa découverte scientifique Ne s'y réduit pas Mais j'insiste Avec Bourdieu Les conditions d'émergence Sont des conditions Favorisantes Ce ne sont pas Des conditions nécessitantes Je vous donne juste Un exemple Je vous donne toujours Parce qu'il est intéressant Et je le donne En réussite Jugeuriste La découverte De la physiologie De la circulation Sanguine au XVIIe siècle Si vous voulez Est inséparable D'au dit De l'esprit baroque C'est au moment Où on peut En quelque sorte Passer à un mode De savoir Perspectiviste Et en quelque sorte Si vous voulez À l'horizon De la diversité De l'infini Qu'on va sortir Du paradigme anatomique Vers le paradigme physiologique Ça ne veut pas dire Bien sûr Que la physiologie De la circulation sanguine Est un produit De l'esprit baroque Ça serait une bêtise Mais Essayons de comprendre Si on peut bien connaître Et comprendre Ce qui se joue en ce moment C'est que les conditions D'émergence Si vous voulez D'une découverte Ces conditions d'émergence Sont déterminées En partie Par le filtre Social de la culture Et le type De discours Qu'elle est prête À favoriser Empêcher Voir totalement inhibé Bon je n'ai pas le temps D'en parler Mais j'en parle Longueu dans mon bouquin Les stupidités De Jean-Michel Blanquer Et de Stanias de Hennes Si vous voulez C'était bon pour l'époque Donc en quelque sorte Ce qu'il apporte C'est considérer l'élève Comme le logiciel D'apprentissage Même si c'est monstrueux Même si c'est totalement débile Et que ça pervertit Les découvertes scientifiques Qui elles sont formidables Il n'empêche que ça va être favorisé Au dépend Par exemple D'une conception Plus humaniste De la pédagogie Donc si vous voulez Tout savoir Appartient à son époque Et à une seule société C'est ça qui est extrêmement important Et donc les découvertes scientifiques Elles sont obligées De passer par là Mais elles ne sont pas ça Elles ne se réalisent pas à ça Bien évidemment Le savoir n'est pas la science Il émerge au sein De nouvelles formes D'indigibilité du monde Des autres et de nous-mêmes Constitutifs d'un style Anthropologique spécifique À une civilisation Et à une étape de son histoire Comme le rappelle Michel Poucault Je cite encore Le mot savoir Indique toutes les procédures Et tous les effets de connaissance Qu'un champ spécifique Est disposé à accepter À un moment donné Le savoir calibre donc Ce qui est de la science Se trouve admis Ou refusé dans le social Et participe du coup À ses projets À l'interprétation des résultats À la manière de les communiquer Le savoir est constitué De l'ensemble des règles Qui régime les discours À une époque donnée C'est une sorte de grammaire Des discours Admissibles Un monde d'histoire Pas une culture dominante Bien sûr C'est plus compliqué que ça Il y a des couches architectoniques Je ne vous donnerai Qu'un seul exemple Alors que la psychanalyse Est éradiquée Des universités Il n'y a plus un seul professeur De psychiatrie Mais de médeux psychiatrie Qui soit psychanalyste Pour aller très vite Un exercice en tout cas Eh bien En même temps que Si vous voulez On va éradiquer La psychothérapie institutionnelle Des services de psychiatrie Etc En même temps Vous avez un succès médiatique Que la série En thérapie Donc vous voyez Les choses sont bien évidemment Beaucoup plus enchevêtrées Que je ne vous le dis là Mais c'est pour simplifier Un peu les choses Alors aujourd'hui L'impensé sociale Des savoirs Et des pratiques thérapeutiques Conduit C'est ça le problème important À rejeter le récit La parole Le narratif L'expérience Au profit de l'information Et de son traitement numérique Alors l'information Qu'est-ce que c'est ? Pour vous donner Une application De l'œuvre À un premier sens La communication La transmission Et la propagation De l'information Une information C'est quoi ? Ce n'est pas très compliqué Tout le monde le sait Une information Est un ensemble De mots d'ordre Quand on vous informe On vous dit Ce que vous êtes censé Devoir croire En d'autres termes Informer C'est faire circuler Un mot d'ordre Les déclarations De police Sont appelées À juste titre Des communiqués Ce qui revient à dire Que l'information Est exactement Le système du contrôle Et donc si vous voulez C'est cela Que nous avons aujourd'hui Bien sûr Les big data L'infobésité Des médias Tout ce que vous voulez Toute la crise Que nous avons connue Autour de la question Du Covid Mais ce qui est important C'est de comprendre ça C'est qu'aujourd'hui On a une société De l'information Au dépens D'un espace de parole Pour l'espace de parole Comme l'ont montré Les travaux De l'autre Lotte Lefort À propos de l'invention De la démocratie L'espace de parole Est consubstantiel Justement de l'invention Démocratique Donc aujourd'hui Vous l'avez compris rapidement Si vous lisez Quelques-uns De mes derniers bouquins Je peux vous assurer Que j'essaie de le démontrer Aujourd'hui Nous ne sommes plus Tout à fait en démocratie Nous sommes dans Ce qu'on peut appeler Un libéralisme autoritaire Ce qui était déjà le cas Dans les années 1932 En Allemagne Donc Karchmund C'était notamment Le théoricien Le libéralisme autoritaire C'est en principe Ce qui précède de peu Le nazisme Le fascisme Les régimes totalitaires Donc aujourd'hui Si vous voulez La psychanalyse Elle est rejetée Parce qu'elle n'entre pas Dans ce système d'information Qui est en même temps Le vecteur du contrôle Des individus Elle est Elle a la mauvaise genre Comme je dis Elle appartient au genre Narratif Et elle se trouve De ce fait Défavorisée Bien au-delà De ces lacunes épistémologiques Ou de ces échecs thérapeutiques Qui sont réels aussi Aujourd'hui Le connaissance de savoir Privilégie tout ce qui est de la connaissance Peut se convertir Peut se convertir en langage De machine Machines Mécaniques Ou algorithmiques Jean-François Lezard N'avait anticipé l'importance Il écrivait Il est raisonnable de penser Il est raisonnable de penser que la multiplication Des machines informationnelles Affecte et affectera la circulation des connaissances Autant que l'a fait le développement des moyens De circulation des hommes d'abord Les transports Des sons et des images ensuite Les médias Dans cette transformation générale La nature du savoir Ne restera pas intacte Il ne peut passer dans les nouveaux canaux Et devenir opérationnel Que si la connaissance peut être traduite En quantité d'informations On peut donc en tirer la prévision Que tout ce qui dans le savoir constitué N'est pas ainsi traduisine Sera délaissé Et que l'orientation des recherches nouvelles Se subordonnera à la condition De traduisibilité Des résultats éventuels En langage de machine C'est vraiment prémonitoire Parce que vous prenez l'université Que j'ai bien connue Que vous prenez les laboratoires de recherche Que vous prenez encore une fois Tous les projets Il va de soi aujourd'hui Que ce qu'on vous demande C'est de les coder C'est de les traduire En langage de machine Or il faut bien voir Que cette traduction Elle est meurtrière Du point de vue De la puissance du langage Elle est meurtrière Du point de vue De la puissance de la métaphore Puisque c'est un système De signaux Très binaire Et qui perd justement L'équivoque signifiante De la polyphonie des discours Et du coup Vous arrivez Moi j'arrive Avec en quelque sorte Un travail Qui joue Sur les multiples partitions Du discours Et de l'équivocité signifiante Vous ne vous entrez pas Dans ce codage là Donc à partir de ce moment là Même les évaluations Ça ne peut pas marcher Ce n'est pas possible Vous voyez Alors simplement Ça ne marche pas Non pas parce que c'est mauvais Bien sûr qu'il y a des tas de lacunes En psychanalyse Bien sûr qu'il y a des tas d'échecs Ce n'est pas ça le problème Mais ça ne marche pas Parce que socialement parlant Les savoirs qui sont privilégiés N'acceptent pas N'admettent pas Ce que vous proposez Ou alors Il faut le pervertir Et leur donner Une allure Pseudo Statistique Donc si vous voulez Ce sont les filtres sociaux Qui définissent Les modalités Par lesquelles Se fabrique la vérité Les procédures Donatrices De l'ontologie Des objets De ce qui peut être En quelque sorte Culturellement Et socialement admissible À un moment donné D'une société Du moins jusqu'à un certain point Parce que Encore une fois Aujourd'hui L'extension considérable Le pouvoir technicien Dans la régulation De l'armée social A en même temps Amplifier le phénomène De réduction de l'humain Et de la nature A leurs conditions numériques Cette hégémonie culturelle Accouplant le système technicien A l'esprit du néolibéralisme Excommunie Les savoirs De la connaissance tragique Au profit des calculs numériques Et des automatismes Cette nouvelle civilisation Des mœurs Répond En amplifiant Aux exigences De rationalité Instrumentale Si vous voulez Ce que j'appelle Pratico-formel C'est la pensée des affaires La pensée du droit Et donc Exclu Des modes de communication Alors vous avez quelqu'un Qui l'a très bien exprimé Mieux que je ne saurais le faire Je vais pouvoir rapidement Trouver la citation C'est le philosophe Sénégalais Achille Mbamé Qui a écrit Cette chose Convidable J'espère la trouver C'est dommage Dans notre essai Sur Exilie de l'intime Il parle justement D'un sujet neuroéconomique Déterminé Par son système Je ne le vois pas Son système Neuronal Et en quelque sorte Qui a allé Se faire reconnaître Sur le marché Bon je ne l'ai pas Je ne le vois pas J'en suis désolé Mais Donc si vous voulez C'est ça qui est Excellement important Et donc Cette civilisation Des mœurs Cette fabrique D'une nouvelle subjectivité Désubjectivée Et bien Elle répond aux gens D'une civilisation Qui donne A l'organisation Du travail Je reviens à ça N'est-ce pas Justement Cette logique Extrêmement Fragmentée Taylorisée Technicisée Et c'est ça Et quantifiée Et donc On revient A cette menace Qu'avait repéré L'économiste L'économiste John Keynes De ma fricolère Mon amie Bernard Maris L'économiste Assassiné À Charlie Abel Et Keynes Écrit Nous serons capables D'éteindre le soleil Et les étoiles Parce qu'ils ne nous versent Pas de dividendes Donc si vous voulez Aujourd'hui C'est comme ça Que nous vivons Dans un monde Obscur Et un froid Donc C'est ce point Donc si vous voulez C'est ça La psychiatrie Elle s'est modifiée Non pas parce que C'était absolument génial Ce qu'on avait trouvé Avec les échelles De décision De Spitzer Et compagnie Concernant Le DCM3 C'est pas ça C'est qu'en quelque sorte Elle a favorisé Une certaine manière De donner des diagnostics Et de suivre Les individus Sans d'ailleurs avoir Forcément A les soigner J'ai retrouvé La citation D'Achim Benbe Une forme inédite De la vie psychique Adossée à la mémoire Artificielle et numérique Et à des modèles cognitifs Relevant des neurosciences Et de la neuroéconomie Ce fait jour Automatisme psychique Et automatisme technologique Ne formant plus Qu'un seul et même tesso La fiction D'un sujet humain nouveau Entrepreneur de soi-même Plastique Et soumets De son reconfigureur En permanence En fonction des artefacts Qu'offre l'époque C'est donc cette fiction D'un sujet Neuroéconomique Qui se trouve Corrélée A des dispositifs De contrôle Et de suivi numérique Des populations Et pour ça Bien sûr Il a fallu recomposer Métamorphoser Si vous voulez Les pratiques professionnelles Et en particulier Les pratiques professionnelles Des services publics Dans le domaine du soin De l'éducation Je n'ai pas le temps De vous en parler Mais j'ai tout un chapitre Sur bien sûr Si vous voulez Blanquer J'ai deux têtes de turcs Dans les bouquins Blanquer Et le corbusier Donc si vous voulez La conception Qu'a Blanquer Appuyée par St-Lius Neuhen D'un élève Conçu comme Un logiciel d'apprentissage C'est l'exemple même Où on perd le sens Du monde Où on perd le sens De l'être Pour vous donner un exemple Prescrire à un élève Une dictée quotidienne Pour qu'il prenne goût N'est-ce pas A la littérature Et pour qu'il comprenne Le français C'est une monstruosité Parce que c'est l'inciter A fonctionner Exactement Comme un ordinateur Je voulais dire Un ordinateur Qu'est-ce qu'il fait ? Il va bouger des images Et ensuite il va repérer D'autres images Mais il ne les comprend pas L'ordinateur détecte Les mélanomes Mais il ne connaît Absolument pas L'adentomo physiopathologique Avec son herbe C'est une pure reconnaissance D'image Et donc si vous voulez Que quand un élève Va avoir une espèce De reconnaissance faciale De phrases De textes Ou de mots Il va les retranscrire Ça ne veut pas dire Qu'il ne les a Ni compris Ni même Il va à partir de là Aimer Lire Ou aimer Bien sûr Qui plus est La littérature Donc on a Ce type de truc Et bien évidemment Lorsqu'on se fonde Pour déterminer La valeur Sur des indicateurs Quantité de performance On arrive à Les monstruosités Je vous donne juste Un exemple Ça ne va pas être trop long C'est l'exemple Que j'aime bien raconter C'est une petite blague Qui a beaucoup marché Sur les réseaux sociaux Elle a été vue 4 500 000 fois C'est la blague Des deux Francis C'est deux citoyens Qui s'appelaient Francis Qui habitaient le même village Et puis le hasard Voulut qu'ils meurent Le même jour Alors l'un était Chauffeur de taxi Et l'autre était prêtre Alors ils passent Tous les deux Devant le seigneur Passe d'abord Francis le chauffeur de taxi Et le seigneur Regarde ses registres Et lui dit Va mon fils Tu as marité le paradis Tu mérites Ta tunique En platine Et ton bâton D'argent Passe ensuite Francis le prêtre Le seigneur Consulé ses registres Il dit Va mon fils Qui a marité le paradis Tu mérites ton bâton De chaînes Et ta tunique de lin Alors Francis le prêtre Il est un peu étonné Il dit Seigneur je ne comprends pas L'autre Francis Je le connais Le baron dira du mal Mais enfin on était Du même village Il était athée Il picolait Il avait une vie Totalement dissolue Il conduisait Comme un dingue Il avait des accidents Il était violent Il se battait avec les gens Et moi Moi j'ai servi Autrefois J'ai servi d'autres causes J'ai servi de la messe Tous les dimanches Je ne comprends pas Lui vous lui donnez Une tunique en platine Un bâton en diamant Et moi vous lui donnez Une tunique de lin Et un bâton en chêne Je ne comprends pas Seigneur lui Il va y avoir une erreur Il vérifie si il revue Lui non En fait il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas d'erreur Parce que chaque fois Qu'il conduisait Tout le monde priait Et chaque fois Que tu disais la messe Que le monde s'endormait Vous avez là Exactement Ce qu'il a dit De la valeur Donnée par des indicateurs Quantitatifs de performance Donc on est dans ce type De perversion sociale De la valeur Vous voyez Et donc c'est la même chose Bien évidemment Dans pas mal de métiers J'entendais Encore il n'y a pas longtemps Lors d'un débat Autour du film Des gens parlaient Des conseillers De Pôle emploi Qui sont évalués Sur le nombre De dossiers Permettant De placer des individus Sur le marché de l'emploi Mais est-ce que vous vous rendez compte Que cette manière De compter la valeur Du travail Ça veut dire que Les conseillers Vont choisir Parmi leurs dossiers Les meilleurs Et les plus faciles À placer Alors que théoriquement Un conseiller De Pôle emploi C'est démocratiquement Celui qui va essayer De lutter Contra les inégalités sociales Et il va en même temps Chercher En quelque sorte À trouver un emploi Même si cet emploi Ne correspond pas Au profit Du chômeur Et même si cet emploi Est un emploi À temps partiel Et à durée limitée Il n'en a rien à foutre Puisqu'il est évalué Sur le nombre De dossiers placés Donc voilà Et c'est pareil On peut prendre Si vous voulez L'évaluation Bien sûr Des chercheurs Avec les impacts facteurs On peut prendre L'évaluation Des journalistes Avec la logique La logique d'Odimat Si c'est le nombre De lecteurs Le nombre d'auditeurs Le nombre de spectateurs Il va de soi Que la télévision Perléskénienne Elle a plus de valeur Que la RAI La télévision publique Puisqu'il y a plus de nombre Vous voyez Et donc Il faut bien voir Que là Il y a une véritable Perversion sociale De nos métiers Dans la manière Dont on les évalue Et c'est là Où les psychologues Sont impactés Comme les psychiatres Et les soignants Les travailleurs sociaux Mais je vous garantis Que c'est tous les métiers Qui sont impactés Il ne faut pas croire Que les psychologues Sont les héros Des temps post-modernes Vous voyez C'est l'ensemble Des professionnels Qui sont impactés Par cette manière De produire la valeur Alors Bon Je termine sur un point Et puis Je vais vous laisser Me poser des questions Parce que je vois J'ai un exemple Qu'il y a plein de Il y a plein de questions Et je n'ai même pas le temps De les lire Parce qu'en même temps Je vous parle Bien sûr Moi je suis contre La pensée Powerpoint Parce que je trouve Que c'est comme Une lance schizophrénique On vous demande A la fois D'écouter les gens Et de lire un texte Bon Alors Si vous voulez Pour gouverner Cet individu Neuroéconomique Les psys On n'en a pas besoin Sans savoir Ce que signifie Un symptôme On n'en a rien à foutre Savoir si ce symptôme Est le stylet Qui se dépose Comme trace Pour rappeler Des blessures D'amour De l'enfance On n'en a rien à foutre Savoir si c'est un rapport Avec l'histoire collective On s'en fout Il s'agit aujourd'hui D'avoir D'adopter Ce qu'on appelle Des nudge Des stratégies De l'économie Comportementale Qui visent A manipuler les gens De manière A ce que librement Ils choisissent Ce qu'on a déjà Décidé pour eux Et donc Si vous voulez Le nudge C'est ça Le nudge C'est le coup de coude C'est le coup de trompe De la mère éléphant Vers l'éléphant Pour qu'ils retrouvent Le bon chemin Et bien aujourd'hui L'élection Obama L'élection Macron La crise du Covid La manière dont les choses Sont gérées C'est des nudge C'est des stratèges De l'économie Comportementale C'est eux Qui aujourd'hui Si vous voulez Constituent les conseillers Du presse Et dans tout l'Occident Pas seulement en France En France Macron adore ça Mais tout l'Occident Encore une fois Gomme Cette stratégie D'économie Comportementale Qui est véritablement L'érection D'une nouvelle figure Anthropologique D'un individu Que l'on va guider Si vous voulez Que l'on va guider Encore une fois Pas Une manière douce Et insidieuse De le diriger Je vous donne un exemple De nudge Qui est assez amusant N'est-ce pas C'est les mouches noires Dans les urines noires Des aéroports Les humains Si j'ose dire Aller dans Dans les toilettes Des aéroports Et dans les oeuvres Pisser dans l'urine noire Et vous pouvez Avoir plein d'être La moucheur à côté Vous leur remarquez Respecter le personnel Ils n'en ont rien A foutre Vous leur remarquez Ça n'est pas hygiène Vous risquez d'être malade Et infecté Ils n'en ont rien A foutre Vous mettez une mouche noire Ils lisent la mouche noire Et statistiquement Les enquêtes ont montré Que ça diminuait De 85% Les aéroports Et donc si vous voulez Tout notre système Aujourd'hui D'interaction sociale Et d'évaluation Ils font bien là-dessus Quand vous choisissez Un hôtel Un restaurant Avec des étoiles Quand vous remplissez Une feuille fiscale Préimprimée Dans tous les comportements Au niveau de l'éducation Au niveau encore une fois Du soin On passe par des nudge Et les nudge Il faut être très simple Les nudge N'ont pas besoin Encore une fois De psychologues Formés Pendant 6 ans Ou 8 ans Faisant de longues analyses Allant Essayant de comprendre Ce que veulent dire Les symptômes De leurs patients Etc On est dans Une économie comportementale Cette économie comportementale Ritalinée Ripollinée A la vieille soupe idéologique De la naturalisation Des comportements C'est-à-dire Le détournement Des neurosciences Si vous voulez Du coup Ça permet Une incitation Douce anthropologique D'un individu Auquel on laisse croire Qu'il est toujours Chaudrin Alors que finalement On lui permet simplement De choisir Ce qu'on a déjà Décidé pour lui Donc c'est ce pilotage Du conduit Qui est encore une fois Majeur Alors Je préfère Arrêtez là Je pourrais Je pourrais bien évidemment Développer encore Très très longuement Peut-être juste terminer Par cette idée Très forte de Deleuze Que je reprends Complement Dans mon dernier livre Face à cette société De la servitude Où finalement Par le moyen De l'information Et on a vu Où on a Covid Par le moyen De l'information On vous amène A croire Ce qu'on a décidé Que vous devez croire Et donc Guider votre comportement Par des stratégies Encore une fois De conditionnement Face à ça Face à cette société De l'information Il est nécessaire De réhabiliter la parole De réhabiliter Les arts De réhabiliter Si vous voulez La fiction De réhabiliter Tout ce qui permet De redonner De l'humanité A une population Déshumanisée Et je donnerai Deux choses Avant de me citer De l'oeuvre Je donnerai Une citation Celle de La philosophe poète Que j'aime beaucoup Patricia Moiseau Antillais Qui parle justement Du marronnage symbolique Les esclaves Vous savez que Les esclaves Ce qui voulait échapper Aux plantations Négrières A la langue utilitaire De la plantation Qui est transformée En instrument Qui est réifiée Qui est chosifiée Qui est taylorisée D'une certaine manière Et bien Ils s'enfuyaient Donc ils marronnaient Marron ça veut dire Les cimes Et donc ces esclaves Fuyaient dans les cimes Constituées d'espèces de zades Où ils essayaient De survivre Quand ils s'étaient attrapés Ils étaient mutilés Linchés Etc Mais Chamoiseau Il y a une autre manière De marronner C'est plus la fuite Géographique et physique C'est la fuite symbolique Et c'est par le chant C'est par la danse C'est par le récit Il écrit Les esclaves étaient mieux Que rebelles Des guerriers Ils se réhumanisaient eux-mêmes Pour eux-mêmes Par les créativités du rythme De la danse Du chant Et de la parole Les résistances Qui se fondent Sur la création La créativité Sont mieux déterminantes La créativité Est toujours une réhumanisation Elle prend soin Sur l'instinct D'exaltation de l'existence Dont un être humain Peut disposer en lui Donc moi Je vous dirais Tout simplement Je vous inviterais Au marronnage Et en vous invitant Au marronnage Et bien je vous dirais Que en quelque sorte Justement Il faut que nous puissions Renouer Dans nos pratiques eux-mêmes Que ce soit de recherche Que de soins Que nous puissions renouer Avec ce que Deleuze S'appelle l'acte de création Et l'acte de création Encore une fois N'a rien à voir Je vous l'ai dit tout à l'heure Avec l'information L'acte de création Il est résistance Je vous l'ai dit Résistance A la dignité De la condition humaine Mais résistance aussi A la mise en ordre Narrative sociale Dans le monde C'est-à-dire C'est repuiser En quelque sorte Une force Dans le chaos Pour faire Resurgir Si vous voulez Resurgir La possibilité De créer autre chose Que le discours Ordinal Si je veux dire Qu'on vous offre D'où cette clavage Je vous la redonne L'œuvre d'art N'est pas un instrument De communication L'œuvre d'art N'a rien à faire Avec la communication L'œuvre d'art Ne contient strictement Pas la moindre information Un revanche Il y a une infinité fondamentale Entre l'œuvre d'art Et l'acte de résistance Et il nous dit Très clairement Dans cette conférence Il nous dit Très clairement Dans la scène Que si vous voulez L'acte La lutte sociale Il dit Il y a un lien Entre l'art Et la lutte sociale C'est pas pareil Dit-il Encore que On sent qu'il hésite Au vent de sa conférence Il dit De toute façon Ça s'adresse justement Au peuple qui n'est pas là Au peuple qui manque Au peuple à venir Au peuple enfoui Sous les reniements Et les trahisons Je pense que cette phrase Le peuple On peut aussi l'entendre Comme le sujet Dont nous 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 occupons Un sujet Qui est en souffrance Et qui s'adresse à nous D'abord par un appel Merci Merci Roland C'est toujours Passionnant À votre habitude Passionnant Ça soulève plein de points Ça soulève plein de questions Ça m'inspire Quelque chose Par rapport à ça C'est effectivement Cette quête d'identité Dans un monde Où finalement Le sujet Serait plus à même De chercher son individuation Pour paraphraser Jung Et puis Winnicott L'individuation Ce n'est pas l'identité Puisque l'identité Ça vient d'être identique à Et finalement Nos gouvernants Et depuis longtemps Puisque finalement La plus grande La plus forte idée politique Qui ait pu être exercée Depuis longtemps C'est peut-être l'avènement Du monothéisme De la centralisation Du pouvoir Et qui tend Effectivement Non pas à rendre Humainement Un sujet au monde Mais de rendre Un bon objet Du monde Le bon objet du monde Effectivement Nous amène À nous faire croire Parce que la question C'est pourquoi finalement Nous autres Humains Nous autres Petits peuples Acceptons Nous résignons À tout ça Peut-être cette dictature Du bonheur D'être heureux Il faut être heureux Tout le temps Et être heureux Tout le temps Ça nous amène Au consumérisme Et puis à pouvoir Effectivement À ceux qui sont Qui prônent le DSM 5 3, 4 et 5 D'aller retirer Le symptôme Jacques Lacan Disait que le symptôme Se disait comme un Comme un langage Le symptôme Est là pour nous raconter Quelque chose Sur l'individu Sur le sujet Et on se retrouve Dans une société Où l'individu Est un objet Le symptôme Est donc un empêchement À la cohésion sociale En tout cas Ce que voudrait Nous en faire croire Donc supprimer Le symptôme Sans savoir Ce que le symptôme Est un langage De celui qui respire En nous Au-delà de celui Qui pense en nous Supprimer le symptôme Sans aller l'interroger Et effectivement Je pense que ça rejoint Cette dictature Pas loin de cette tyrannie Dont vous parlez De ce monde Qui Où on a l'impression Que peu de gens Prennent conscience De ce qui se passe Oui Je Enfin Ce n'est pas une question Donc Ça poursuit Ça poursuit La réflexion Oui Pascal Notre secrétaire Voulait peut-être Poser une question Tout à l'heure Oui Alors C'est une question En fait Un peu anticipée Parce que je pensais Que Roland Vous alliez parler Un petit peu De votre dernier livre Que j'ai beaucoup aimé Et en particulier De ce concept Que vous avez amené Le concept de créolisation Donc Vous faites référence Dans votre livre A des auteurs Comme Achille Mbembe Edouard Glissant Et Patrick Chamoiseau Pour vous appuyer Sur ce que vous nommez Et appeler vos voeux A savoir Ce processus De créolisation Du monde Afin de passer D'une politique D'une idéologie mondialiste A ce concept Que vous amenez Le concept de mondialité Par la voie De la réhabilitation Du récit Des utopies De ce que vous dites Là En vous référant A Deleuze Sur la création Pour Contrer la menace D'un conservatisme Mortifère Qui est celui Que vous avez décrit Le capitalisme Néolibéral Mais aussi De son envers Ce que vous avez Nommé Le progressisme Solidariste Qui finalement Renforce Un peu cela Et donc Ma question C'était la suivante C'était justement De pouvoir un peu Évoquer Ce qu'il en est De cette créolisation De ce processus Utopique S'agit-il Simplement D'un mélange Des cultures Et des civilisations Est-ce que Ce n'est pas aussi Une revendication Pour que l'histoire Continue Puisque vous avez Aussi Développé l'idée Qu'on voulait Éradiquer les traces Du passé Etc Et donc Ça rejoint Un peu aussi Ce que Lacan A pu dire Quand il a Affirmé Dans je crois C'est Joyce Le Symptom Que l'histoire N'est rien de plus Que des exodes Ne participe A l'histoire Que les déportés L'histoire N'est histoire Qu'au regard Des corps Des corps parlants En mouvement Voilà Et donc Je voulais savoir aussi En quoi Ce processus De créolisation Pouvait intéresser Bien sûr La psychanalyse Alors merci Simplement Il y a Néanmoins Il y a au moins 10 heures 10 heures De débat Je vais essayer Juste de Si vous me permettez De prendre un peu Dans vos questions Ce qui fait En moi Alors d'abord Effectivement C'est à Édouard Lissan Que je vois Beaucoup de concepts Comme celui de mondialité Des décarbonisations Etc Édouard Lissan Je veux juste Une définition Qui peut être Une citation Qui peut être Peut définir Un peu les choses La mondialisation économique Elle nous fait entrer Dans des régions Où premièrement L'uniformisation Des sensibilités Totales Où l'exploitation Des peuples faibles Est totale Où les guerres Sont considérées Comme des moyens légitimes De mener Des opérations de police Bien anticipé Cela n'est pas Une région du monde C'est la continuation Pure et simple Des anciens phénomènes De colonisation Et d'impérialisme Donc si vous voyez Il y a cette idée Chez Lissan Qui est aussi Je dirais Ce qui marque Au fronton Sa dernière conférence A l'Institut Tout le monde Quelques mois Avant sa mort Rien n'est vrai Avec un grand V Tout est vivant Tout est vivant C'est-à-dire que L'idée D'une race L'idée d'une essence L'idée De quelque chose Transcendental L'idée D'une hiérarchie L'idée même D'une entité définie Est une pure et simple Aberration Pour lui L'être Il aime beaucoup dire ça L'être est un être En relation Et donc C'est la grammaire De ces relations Qui constitue À un moment Et de manière transitoire Ce que nous nommons Identité Qui pour nous Psychoanalistes Est de l'ordre De l'identification Donc je crois Que c'est ce point Qui est important Il a aussi Une définition Dans son traité Du tout monde Écrit Je vous présente Un offrande Le mot Créalisation Pour signifier Cet imprévisible De résultant Inouï Qui nous garde D'être persuadés D'une essence Ou d'être Rédits Dans des exclusives Je crois que c'est Très important Parce que Si vous voulez Ça permet De repenser Le nombre de questions Très actuelles D'ailleurs Sur les races Et qu'en gros Chamoiseau Que je connais un peu Que j'apprécie beaucoup Avec qui j'ai Des relations amicales Pour Chamoiseau Qui a beaucoup écrit Avec Glissant Il est clair Que si vous voulez Faire monde C'est pas du tout Catégorisé C'est pas du tout Définir des entités Etc Puisqu'on est dans Une espèce Ils sont d'ailleurs Tous deux très proches De Deleuze C'est le modèle Si vous voulez De la bandagore C'est le paradigme Du rhizome C'est-à-dire Tout est enchevêtré Enmêlé Et il y a A contrario d'ailleurs D'une conception De la créalisation Vous m'avez posé Cette question Comme métissage Ou mélange Il insiste beaucoup Là-dessus Si vous voulez Glissant C'est pas C'est pas une créalisation Au sens d'un mélange C'est quelque chose Qui au contraire Permet De faire apparaître L'inouï Contenu Par les paradoxes Et les contradictions Ce qui est chez lui Un point Extrêmement important Et d'ailleurs Il n'y a pas Et ça c'est pour nous A la fois philosophiquement Et psychologiquement important Il n'y a pas Il n'y a pas Même de liberté Sans altérité Ce qu'il appelle Justement Une espèce de goût Pour l'énigmatique Opacité de l'autre Et on peut l'entendre Analytiquement parlant Bon il est quand même Un peu informé De l'essence De la psychanalyse D'ailleurs Sa deuxième femme Et psychanalyste C'est lui L'essence Il faut l'entendre Aussi Comme l'autre En nous Il y a une opacité Qu'il faut respecter Et voilà Sinon Par rapport A d'autres questions Il y en avait tellement Oui alors Par rapport A Alors J'ai vu que Certains ont réagi Par rapport A mon antipathie Épistémologique Pour M. Dehaene M. Dehaene A quand même Accepté D'être Si vous voulez Le président Du conseil scientifique De l'éducation nationale Et donc Caution De Jean-Michel Blanquer Moi je suis D'un seul J'ai été Élu président De plusieurs Commissions J'ai été Vice-président Et président De ma section Au niveau du conseil national De l'université J'ai été élu J'ai eu des candidats Contre moi Là il a été nommé Par Blanquer Un président nommé Pour moi c'est un peu suspect D'autre part Quand vous prenez Je l'ai un peu développé Dans mon dernier livre Mais surtout dans l'avant-dernier Quand vous prenez Les propos De Dehaene Ils sont quand même D'une part D'un naturalisme Effrayant Par rapport Aux élèves Il parle lui-même Le logiciel d'apprentissage Et ils sont quand même Quelque peu méprisants Par rapport aux enseignants Il parle d'un million d'employés Qui devraient être informés Par les lumières Des neurosciences J'attends de voir J'attends de voir Et voilà Alors je pense que moi Je suis beaucoup plus proche Effectivement Des courants humanistes Alors vous avez raison Il y a Mais ça j'en parle beaucoup Dans mes deux derniers bouquins Celui-là et le précédent Il y a un enjeu majeur Qui va se jouer Au début du XXe Et qui est en train De se reproduire aujourd'hui C'est l'affrontement Entre le courant D'Herbès-Spenzer C'est-à-dire Où c'est la sélection Naturelle Qui produit le meilleur Et bon Spencer considère Qu'au niveau de la cellule Au niveau d'embryologie Au niveau des organes Au niveau de l'individu Au niveau de la collectivité Au niveau de la société Au niveau de la nation Etc. Il faut laisser jouer La sélection Et donc Laissez éliminer Les malhabiles Les débiles Les malades Les plus vulnérables Etc. Il y a là Une théorie très forte Qui a été Vous le savez Recyclée Comme justification Idéologique Des nazis Mais ce qu'on ne sait pas La plupart du temps J'insiste beaucoup Dans mon analyse là-dessus Ce qu'on ne sait pas C'est que Cette conception Que c'est la concurrence Qui fabrique le meilleur C'est rien d'autre Que la compétitivité Et que d'ailleurs Spencer Qui était loin D'être un imbécile Considérait que La concurrence Qui va éliminer Les plus faibles N'a pas forcément Comme destin D'être militaire Elle peut être économique Donc si vous voulez Aujourd'hui On peut dire que Ce que recycle Le néolibéralisme De l'école de Chicago Dans les années 60 70 Surtout 80 Même si L'ordolibéralisme A surgi Dans les années 1930 Disons qu'il s'est imposé En Amérique latine Pour l'élite Dans les années 1970 C'est ce type De golden boy De l'école de Chicago Qui ont fait tomber Allianne C'était les conseillers Des dictateurs Ensuite bien sûr Il y a eu ces criminels Qui ont été Ronald Reagan Et Margaret Thatcher Et ensuite Ça a été recyclé En Europe Dans les années 90 2000 Donc si vous voulez Cette conception Que c'est la concurrence Qui va sélectionner Le meilleur Et que l'État Doit organiser La concurrence Parce que la différence Fondamentale Sur laquelle j'insiste Beaucoup Dans mes conférences La différence fondamentale Entre le libéralisme Et le néolibéralisme Cette différence Elle est énorme Pour le libéralisme Si vous prenez Les physiocrates Il faut moins d'État Parce que moins il y a d'État Mieux on gouverne Si j'ose dire On gouverne Par attention En laissant faire un marché Et la vraie valeur Du grain de blé Est donnée Par la véridiction Du marché C'est convaincant Avec les néolibéraux C'est pas ça du tout Avec les néolibéraux Il n'y a pas de suppression De l'État Vous me trompez Avec les néolibéraux Il y a en quelque sorte Des États très forts Mais qui doivent S'aligner Sur le modèle Du marché Et donc Qui doivent faire jouer La concurrence A l'intérieur même De leur service De façon à ce que Les professionnels Colonisent D'une certaine manière Comme les jésuites avant Colonisent Les populations Pour justement Leur faire Incorporer Le principe cardinal De la concurrence Vous voyez Ça c'est un point Extrêmement Extrêmement Important Face à Hermann Spencer Dont un de mes Philosophes préférés Walter Benjamin Disait que Ses idées sont sorties D'une cervelle Monstreusement Rétrécie Disait Walter Benjamin En parlant De Spencer Face à Spencer Vous avez des solidaristes Les solidaristes Ce n'est pas des gauchistes Les solidaristes Ils ne sont pas marxistes Les solidaristes Ils arrivent Si vous voulez Dans un espace Pour aller très vite Entre les libéraux Classiques Et les marxistes C'est l'espace Des radicaux Socialistes Laïcs De la Troisième République Franc-maçon La plupart du temps Et qui considèrent Que ça n'est pas vrai Qu'une société Ne peut pas être Fondée Sur la sélection Et la lutte De tous contre tous Et que ce qu'ils font D'une société C'est la dette sociale C'est ce que Justement Léon Bourgeois Appellent Le quasi-contrat Dans la position A Brousseau Où l'individu Pas se contrait La société Léon Bourgeois Dit ça C'est des fadaises L'individu Il naît Là on sait bien D'un moment de la psychanalyse Qui a raison L'individu naît Et quand il naît Que ça lui plaise ou pas Il a besoin D'un autre secourable Et donc il est déjà Dans le contrat Sans le vouloir Et donc ces solidaristes Jouent beaucoup là-dessus C'est-à-dire que si vous voulez Ils disent en gros Oui il faut connaître Les lois de la nature Oui il faut connaître Les lois de la concurrence Mais pas du tout Pour les laisser jouer Mais en quelque sorte Comme un médecin Connaît la physiologie Et l'anatomie Pour pouvoir corriger Les choses Et traiter les maladies Et donc effectivement Moi j'ai une certaine Affinité Admiration Amitié Pour les solidaristes Il y a Alfred Fouillet Enfin il y en a un paquet Qui sont tout à fait passionnants Parce que d'une certaine façon C'est un programme politique Qu'on pourrait Appliquer aujourd'hui C'est-à-dire Fonder les choses Sur Si vous voulez La mutualité La dette sociale C'est la grande thèse D'Alfred Fouillet C'est que la démocratie Se fabrique par association Et il prône les associations D'ailleurs Nombre de mutuelles De santé Et autres Sont créés à cette époque Sous l'impulsion Sous l'impulsion Justement Des solidaristes Voilà Je sais Je n'ai pas répondu A toutes vos questions Mais il y en avait tellement Que j'ai un petit choix Il y avait le sens De toutes mes questions Le philosophe Albert Jacquard Et puis je crois Edgar Morin aussi Qui insistait Sur cette notion De concurrence Qui était délitaire Qui pouvait mener A l'extinction humaine Puisque finalement Qu'est-ce qui a fait La survie de l'être humain Qui n'avait pas De griffes De poison sur lui C'est bien Son sens De la solidarité De la coopération Donc le sens De la concurrence Va servir toujours Une même poignée De privilégiés Et d'élites De notre monde Mais la concurrence C'est véritablement Le poison du monde C'est la coopération Qui fait L'humanité C'est l'individualité Et la singularité Et l'unicité De chacun Qui fait la richesse De tous Vous parliez souvent aussi De ce problème D'évaluation Il y a Je citerai Jérôme Pellissier Qui est un docteur En psychologie Qui a écrit un livre Je crois l'année dernière Qui s'appelait La fabrique des sourdoués Des sourdoués Qui expliquait A quel point Effectivement Depuis les années 30 Les tests de psychométrie Qui sont faits Par des hommes blancs Pour des hommes blancs En quelque sorte Ramenaient Dans un entonnoir Effectivement Ce qu'était La norme De l'intelligence Et donc De l'intelligentsia Celle qui pouvait aller À l'ENA Celle qui allait donc Être de bons objets De bons soldats Pour pouvoir nous diriger Selon un système donné Mais l'intelligence C'est bien plus large Que ça C'est bien autre chose Que ça D'ailleurs Est-ce qu'on peut Véritablement Définir l'intelligence Peut-être D'autres personnes Voulaient prendre la parole Pour poser des questions A Roland ce soir Il y a Frédéric Je crois Frédéric Il a écrit un long message Frédéric Masex Donc je préférais Frédéric Que tu le lises toi-même Et tu l'expliques ton message On dit mon sexe Pas ma sexe Tu sais pas où il est Il est planqué T'es où Frédéric ? J'essaye de rallumer la caméra Et je sais pas Ah ça y est ça fonctionne Mon message s'ajoutait J'écoutais J'écoutais attentivement Et mon message N'avait qu'une simple vocation On m'ajoutait en témoignant Voilà On m'ajoutait en témoignant Puisque j'ai vu J'ai assisté A ce que j'évoque C'est à dire La modification des pratiques J'ai connu le DSM Je suis arrivé en psychiatrie Entre le DSM 3 ou 3R Je sais plus bien J'ai vu le 4, le 5 Voilà J'ai quitté la psychiatrie Ça va faire 20 ans Dans 3 mois Et je suis pas mécontent Et puis j'ai vu C'est un appauvrissement De la pensée clinique Et l'anéantissement Littéral Du lien à l'histoire La culture La subjectivité Enfin Les aspects psychodynamiques Voilà J'ai pas vraiment de questions C'était un Je m'ajoutais J'apportais une pierre C'est tout J'ai dit A savoir qu'effectivement Le DSM Je crois que c'est en 1981 Seulement Que le DSM A retiré l'homosexualité Parmi les pathologies Oui Mais ça c'est une stratégie Ça ça a été une stratégie Très habile De Robert Spitzer Et de Leibovitz Qui pour prendre le contrôle De l'association de psychiatrie américaine Ont justement Utilisé Si j'ose dire Ce vecteur De l'émancipation De l'homosexualité De la violence psychiatrique Alors que les psychanalystes américains Et ça a été Socialement et politiquement Très coûteux pour eux Considéraient que Ça faisait partie Des troubles du comportement sexuel C'est-à-dire que En gros Nul ne pouvait être tenu Pour ça Il n'avait pas une sexualité Formatée Génitalement Et ça a été une connerie Bien sûr Parce que du coup Spitzer qui était un type Très habile Il ne connaissait pas grand-chose De la psychanalyse Il avait été analysé Par un reichien Et surtout Il n'aimait pas beaucoup La pratique Et les patients Il le dit Ce qui intéressait C'était la recherche Et donc On en voit Les effets aujourd'hui Jusqu'à y compris Chez les professeurs De psychiatrie contemporaine Que je ne me permettrai pas De nommer Mais auxquels je pense Il va de soi Que Si vous voulez Il a Il a très bien manœuvré En plus Il a manœuvré Dans la manière De créer des commissions Mais L'idée Était un peu la suivante L'idée force Qui n'est pas L'idée force C'est qu'en gros Si vous voulez Il y a une crise De l'autorité en psychiatrie N'oubliez pas Que quelques années Auparavant Parce que Effectivement Le SEM3 A été aboré Entre 1967 Et 1980 Donc si vous voulez Quelques années auparavant Dans les années 60 Il y a une crise De l'autorité De la psychiatrie Pourquoi ? Parce qu'il y a des sociologues Vous le savez Qui se font hospitaliser Et qui ridiculisent La manière Dont les diagnostics Sont portés Il y a en même temps Des enquêtes sociologiques Qui mettent en évidence Que le patient Selon le service Selon les psychiatres Selon la région Selon le pays Où il est Ne reçoit pas L'un diagnostic Donc cette crise De l'autorité Elle va être Pain béni Pour tous ceux Notamment Deux équipes De psychiatrie Universitaire Donc l'héboli Deux équipes Qui vont En quelque sorte Dans les départements De psychologie Différencière Si ça vous est intéressant Parce que La série n'a jamais Encore une fois Essémé Dans les départements De psychologie Qui sont toujours Restés Comprimentalistes Puis cognitivistes Et ils vont chercher Chez eux Des échelles De décision Pour en quelque sorte Si vous voulez Imposer Au psychiatre La même procédure Pour poser un diagnostic Donc du coup Ils vont accroître Ce qu'on appelle La fiabilité Des diagnostics Mais pas leur validité Je veux dire que Si vous demandez aux gens De procéder De la même façon Vous avez de grandes chances Pour qu'ils tombent d'accord Et c'est ce qui se passe Est-ce que par contre Vous voyez Le trouble de la priorité Multiple Est-ce que par contre Le trouble De l'hyperactivité Et de l'attention Est-ce que par contre La notion de bipolarité Est-ce que c'est valide Et est-ce que ça Une réalité clinique Ça on ne sait rien Donc en gros Ils ont choisi L'ombre Des diagnostics formels En marchant La proie De la clinique Parce que la proie La clinique Était très diversifiée Très hétérogène Et qu'elle n'aboutissait Pas à un consensus social C'est ce que j'ai essayé De vous dire ce soir Je ne vais peut-être Pas dire grand chose Mais j'ai essayé De vous montrer Qu'en gros On ne peut pas Négliger Le contexte social Et culturel D'où émergent Des nouvelles manières De diagnostiquer De soi Y compris en médecine Ça je ne sais pas Attends Vous le débloquez ce soir Ça n'est plus La physiologie Par exemple En médecine Qui compte C'est l'épidémiologie Ce n'est plus En quelque sorte Les cliniciens Qui la foie de médecine Tiennent l'eau Du pavé Ce sont Les directeurs De laboratoires C'est MRS C'est INSERB Etc Donc en gros Si vous voulez Ce sont les paysages Qui changent Alors il faut bien vous dire Bon j'ai été élu 15 ans Au conseil national Des universités Je sais comment ça fonctionne J'ai été 7 ans L'expérience de la recherche Je peux vous dire Que le propre D'un dominant C'est de sélectionner En quelque sorte Ses héritiers En fonction Des identifications Qu'ils peuvent lui apporter Et donc Si vous voulez C'est comme ça Que la psychiatrie Aujourd'hui Elle est dominée Par des biostatisticiens Ou des épidémiologistes Vous voyez Et donc effectivement La question Des diagnostics Ils n'ont rien à foutre Et en plus Socialement Ça va correspondre A quelque chose Parce que socialement Les gens réclament Le droit De vivre autrement Que les normaux Donc en quelque sorte Vous avez Le droit D'avoir des hallucinations Et de faire partie De communautés D'hallucinés Vous avez le droit Etc Donc ça Ça va se développer C'est ce que j'appelle Les nouveaux Les nouvelles Neuro-ontologies C'est en gros Une fiction Si vous voulez Et que C'est déterminé Par des dysfonctionnements Neuronaux Notamment Neuro-génétiques On l'évite Activés plus ou moins Par l'épigénétique Donc par l'environnement Et avec en même temps Socialement La revendication D'être reconnus Et de ne pas être Stigmatisés Et c'est là C'est où des choses Sont très compliquées Parce que Il y a à la fois Bien sûr Une imposture Sur le plan scientifique C'est évident Mais en même temps Socialement Et moralement Ça montre à quel point Les psys Ils ont été Un peu légers En termes Justement De peut-être Considérer Que les normes Qu'ils pouvaient Incarner Etait Celles Qui donnaient Légitimité A la manière D'être humain Alors nous avons Virginie Chrétien Qui a l'air D'avoir Beaucoup de choses À dire Est-ce qu'elle Veut prendre la parole Virginie ? Virginie Virginie Oui bonjour Allez-y Je vous en prie Non mais C'est passionnant Donc Ça met en cause Beaucoup de Beaucoup de Dictates Je dirais Qui sont à la fois Passionnants Parce que Tout ce qui est conceptuel En réalité Et Doit être défini Selon des normes Et des concepts Qui du coup Et bien Son Son réducteur Et de ce fait De cette réduction Des normes Obligatoirement Il y a une réduction De la réalité Et de la De tout ce qui est De tout ce qui est De tout ce qui fait l'humain C'est à dire Peut-être des défauts Ce qui est considéré Comme un défaut En réalité Par Tout ce qui est La norme Et Qui fait la richesse De l'humain Et donc Ce qui est intéressant Dans votre discours C'est que Effectivement La science Est obligée De choisir Et donc De conceptualiser Et donc De définir Des Des normes Qui Au bout du compte Encadrent L'humain Et puis Le 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 Réduise A quelque chose De Qui est moindre Que sa réalité Un objet Plutôt qu'un sujet Exactement Et donc Ce qui est intéressant C'est que Bon Pour avoir Beaucoup étudié Stanislas Dehaan Je pense que Son discours C'est plus Comment Argumenté Pour Améliorer La Lecture En réalité Des Des Élèves Et donc Bon Il Il se penche Il travaille A partir Des Neurosciences Ce qui fait Que C'est Bien sûr Un point de vue Critiquable Mais Il y a Certaines choses Au niveau De Cérébral Qui fonctionne Donc Tout n'est pas Blanc Ou noir Il y a Vraiment Des Des nuances Qui sont Intéressantes J'aime beaucoup Votre travail Donc Toutes Mes remarques Ne sont pas Des critiques Constructives Ce n'est pas du tout Des Critiques Pour Critiquer Ou pour Nier L'intérêt De votre travail Mais c'est plutôt Pour alimenter La discussion Et puis Entrer dans un discours Plus nuancé Et Essayer de comprendre Je ne sais pas si un jour On pourra comprendre Réellement Tout ce qui est humain Tout ce qui fait partie De l'humain Mais parce que Tellement c'est compliqué Et Ça passe pas mal Virginie Si je peux me permettre Oui Les neurosciences Il y a toujours L'observation Et Ce qui fait défaut C'est l'interprétation Tout à fait Les neurosciences Observe des choses Et On interprète Toujours Pour Finalement Faire résonner Les cloches De sa propre chapelle Oui Mais Tout à fait On est Tout à fait D'accord Avec ça Mais C'est dans Toutes les sciences Tout à fait Compris la psychanalyse Bien que Je m'insurge Toujours Dans le fait Que la psychanalyse Serait une science Puisqu'une science Est une méthodologie précise Alors que La psychanalyse N'est pas objective Elle est tout sauf objective La psychanalyse Est subjective Elle s'attache Et à s'adapter Au patient En tant que Un sujet unique Un sujet singulier Et donc On ne peut pas D'où notre idée D'association Des psychanalyses On ne peut pas Considérer Une psychanalyse Quelle soit Lacanienne Freudienne Adlerienne Kleinienne Ou autre En disant Oui mais c'est ça La vérité Ça voudrait dire Qu'il y a une vérité Or en psychanalyse On ne travaille pas Sur une vérité On travaille sur la vérité On travaille sur la vérité On travaille sur la vérité Du patient La psychanalyse Si vous avez une lecture Par exemple Nous serions Plus Dans un système De lecture Au niveau des chauves-souris Par exemple Et bien nous aurions Une interprétation scientifique Totalement différente Je pense que la science Est vraiment purement humaine La science est en constante évolution Comme je vous dis Contrairement à Jane Birking La Terre n'est pas plate A priori C'est prouvé Oui Mais effectivement La science ne fait que Remettre en question Ces découvertes Pour pouvoir avancer Certaines choses Effectivement La relativité générale d'Einstein A pu remettre en question Les théories de Newton Notamment sur Ce petit détail Qui faisait que Mercure N'avait pas exactement La trajectoire Voulue Donc Il y a des choses Qui peuvent S'établir D'autres choses Qui sont encore À l'ordre de l'observation Qui sont Qui vont être interprétées Et là Je vous rejoins parfaitement Cette interprétation Demande encore Sans doute De nouveaux éléments Mais là peut-être On s'égare Au niveau de Non Pas du tout Je pense qu'on résonne C'est toute la différence Entre ce qu'il en est Du réel De la science Même le réel Des mathématiques Et le réel En psychanalyse Qui n'a rien à voir Et donc Ces deux réels là Ne sont pas Identiques Enfin Ne parlent pas du tout De la même chose Oui De ce réel N'est pas du tout En fait Du même registre Et effectivement Ce que tu dis Serge C'est que Là où la psychanalyse S'intéresse À la singularité D'un sujet Et de ce qui va Amener comme signifiant Voilà De ce qu'il va pouvoir Ce qu'il va pouvoir Dire de lui-même N'a rien à voir Avec Ce qu'il en est Du sujet de la science Où là On va opérer Avec Une objectivation Liée à Effectivement Des classifications Une méthodologie L'enfermer dans une pathologie Dans Donc effectivement Le DSM Définir par un diagnostic En tout cas La psychiatrie Telle qu'elle a été Développée par le DSM On procède à ça Effectivement À compartimenter À randomiser aussi Le sujet Et donc On fait fi Effectivement De ce qu'il en est De 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 la singularité De la singularité Du patient Oui Je crois que là On est sur un autre sujet Mais Mais enfin En tout cas Non Parce que On dit la même chose Parce que Chaque science Chaque Entend dire Une vérité Et à partir du moment On entend dire Une vérité On a une facette Du monde Différent Et là J'aimerais bien Entendre Roland-Cory Parce que Je pense que Justement Ce qui est intéressant Dans la science C'est de C'est la disputation Ce qu'on dit C'est vraiment L'intérêt De De confronter Les idées Et de Et de trouver Des Comment dire D'avancer C'est-à-dire De De pouvoir De dire Tiens Là Il y a Il y a Il y a Il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas Parce que On est trop Dans un concept Fermé Et que peut-être Il faut l'ouvrir À autre chose Peut-être que La physiologie N'est pas contradictoire Avec La psychologie Mais que les deux S'alimentent Et que Et que Si on va plus Dans un sens Et bien On ferme L'autre porte Il y a quand même Des avancées C'est là Où Les Les personnes Qui Réfléchissent Et qui lisent Longuement Chaque auteur Comme Freud Comme Piaget Comme De Han Que je connais Quand même Assez bien Pour avoir lu De manière Assez approfondie Ses ouvrages Ils sont pas réductibles Juste à la Neuroscience Il y a quelque chose De plus intéressant Là-dedans D'où L'intérêt À mon sens Quand même Justement De ne plus être De sortir Du clivage Des Différentes Méthodologies Des Différentes Églises Pour refocaliser Sur le patient Et refocaliser Sur le patient Demande Une nécessité De pluridisciplinarité De transdisciplinarité C'est là Où chacun Peut amener Tout à fait Tout ça Roland Gory Va devoir Nous quitter Je voudrais Peut-être Lui donner La parole Avant que Anne-Marie Puisse conclure Oui Écoutez D'abord Merci de m'avoir reçu Et merci D'avoir Réagi Quand vous avez réagi Avec vraiment Les deux derniers échanges Au moins Amènent d'autres questions Je vais rapidement Peut-être vous donner Mon point de vue Mais vraiment Très rapidement Pour que ça reste Quelque chose à débattre Pour la question des normes Oui je suis d'accord De toute façon Canguilet me dit explicitement Que le vivant crée Ses propres normes Donc ce n'est pas les normes Qui sont gênantes On ne peut pas imaginer Que ce soit au niveau D'une construction sociale Comme au niveau D'un processus Physiologique Ou philique Une absence de normes Les normes Des Canguilèmes C'est l'ensemble Des exigences Imposées à des existences Pour l'évitement Donc on ne peut pas Imaginer quelque chose Qui soit Si je veux dire Sans exigences Sans contraintes Et autres Ce n'est pas ça Mais je crois que Depuis la deuxième moitié D'Italie Mais sa photo Nous a quand même Pas mal appris On est dans une société De normalisation Ce qui est extrêmement Différent encore une fois Que l'émergence De normes En provenance du vivant D'où la phrase Que j'aime bien De Glissant Rien n'est vrai Tout est vivant Bon Alors après Sur l'épistémologie Là c'est un grand débat Moi je vous donne Ma position Elle vaut ce qu'elle vaut Je ne serais pas Sur la question De l'art Ou de la science D'abord la science Je crois que ça n'existe pas Il y a des sciences Et elles sont Extrêmement diverses Je crois que Ce qui existe Ce sont des dispositifs Méthodologiques Quels qu'ils soient Et je pense que Même Même la pratique artistique On connait un peu L'histoire de l'art Il y a des dispositifs Méthodologiques Bon alors Si vous voulez Mon point de vue Sur l'épistémologie Moi je sais Je suis très fan De la physique quantique Ça ne vous attendra pas Étant donné Ce que je vous ai raconté Sur la physique quantique Le principe de conférentalité De Lisbord Qui va dire par exemple Que La théorie corpusculaire Comme la théorie Condulatoire De la lumière Sont vraies Mais exclusives L'une de l'autre Ce principe De volontarité De 1927 La com Ça veut dire Qu'en gros Selon la manière Donc vous posez La question à la lumière En la faisant passer Par ce qu'on appelle Des formes de Jung Si vous voulez Elle va vous répondre En fonction du nombre De fenêtres Que vous ouvrez Fermer Etc Je suis un ensemble De particules Ou je suis Un ensemble Pourvu qu'on puisse Se rendre compte Du dispositif Si vous voulez Dans lequel On rapatrie Une question Du monde En ayant Justement Au moins La prudence De considérer Que Ce qui va sortir De ce dispositif N'a rien à voir Avec ce qui est entré Ce que je veux dire Par là Si vous voulez C'est que Par exemple Moi j'ai un peu travaillé Avec des physiciens Mais alors Pas des physiciens quantiques Des physiciens relativistes Autour de la question du temps Le temps ça n'existe pas Pour un physiciens Einstein Quelques mois avant sa mort Va dire que Si vous voulez La distinction Entre le présent Le passé Le futur Et pour lui On aurait un physiciens Une pure illusion Donc ça me permet De répondre Que concernant De Haen Moi j'ai rien Contre les neurosciences Au départ C'était ce que je devais faire Pour rien pour cacher Après j'ai été détourné Vers la psychopathologie Mais au départ C'est ce qui m'intéressait Donc j'ai rien Contre les neurosciences Par contre je n'aime pas Monsieur De Haen Je dis simplement D'abord parce qu'il s'est compromis Avec Jean-Échard Blanquer Et ensuite Ce qu'il raconte Parce que ça ne me plaît pas Il y a quelque chose D'un totalisarisme Si vous voulez Qu'on va Trouver Chez au foie de la maîtrise Disant que En gros Le cerveau Secrète la pensée Comme le foie Secrète la ville Et ce qui manque Et ce qui manque De mon point de vue Aux travaux de De Haen Par exemple Quand vous parlez De lecture Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre Des logiques cognitives Pour lire Si je lis C'est parce que j'ai le désir De lire Vous voyez Alors après c'est très intéressant De savoir comment ça se produit Et là Là ça m'intéresse Les travaux Si vous voulez Neuro-connectivistes Sur la lecture Mais spontanément Moi je préfère L'école de Sumeril Je préfère La méthode Freinet Que la prétention D'un conseil Scientifique De l'Université nationale Qui considère Que les inégalités Scolaires Sont produites Non pas par le capital Symbolique Non pas par le Bourdieu Mais sont produites Par les mauvaises Méthodes Pédagogiques Qui n'ont pas été Suffisamment informées Par M. Dehaene Mais je rêve Mais je rêve Que M. Dehaene Commence par aller enseigner En primaire En maternelle Et ailleurs Avant D'essayer de nous dire Comment Un enfant Apprend la lecture L'écriture Ou les mathématiques C'est ça le problème Après c'est C'est passionnant Moi j'ai encore une fois Quand j'avais 18 ans 19 ans J'étais fou de neurosciences Et je voulais travailler Sur la formation réticulée Des travaux de Magoun Aux Etats-Unis Donc oui j'étais Tout à fait orienté Vers tout à fait autre chose Que le psychanalyse Donc je trouve ça Tout à fait passionnant L'anatomophysiopathologie C'est un truc qui me passionne La non-anatomie C'était vraiment C'était vraiment Ma tasse de thé à l'époque Mais c'est pas ça le problème Le problème c'est C'est de dire Bon ben effectivement On va rendre compte Si vous voulez De telle pathologie De la marche en fonction De l'anatomophysiopathologie Du cervelet Très bien c'est parfait Mais ça va pas dire Que je vais marcher Pour faire fonctionner Mon cervelet Donc si vous voulez Pour moi Et vraiment scientifique Celui qui est capable De dire Qu'il a produit Par un dispositif Méthodologique Quelque chose Qui est vraiment Un résultat tout à fait Partiel Et effectivement Il reste Plein d'hétérogènes encore Plein de points obscurs Vous savez On ne voit Que parce qu'il y a Une tâche aveugle Physiologiquement parlant Et bien je crois Qu'on est scientifique Qu'à condition De reconnaître Les tâches aveugles Justement de la discipline Qu'on est là-bas Et ça Je crois que c'est Ce qui manque A monsieur Dehaigne Voilà Bon On va terminer Monsieur Dehaigne Bon ne partez pas Roland Ne partez pas Parce que j'ai deux trois choses À dire sur vous Alors Si je peux me permettre Avant de laisser Le mot de la fin À mon amie Anne-Marie Je voudrais vous remercier Vivement Roland Vivement de ce temps Que vous nous avez consacré Qui était vraiment Très très intéressant Qui nous fait réfléchir L'heure est un petit peu tardive Je crois savoir Que vous en êtes en plus À votre troisième conférence De la journée Donc c'est vraiment Très sympa de votre part De nous avoir Donné ce temps Et toutes ces choses Passionnantes Que vous avez partagées Avec nous Merci encore Merci à tous les adhérents À tous les participants Aussi Puisqu'il n'y a pas Que des adhérents Merci à tous De votre attention Et puis Je laisse Le mot de la fin À Anne-Marie Et je vous dis À très bientôt Alors Roland Je voudrais parler De votre film Déjà Du film Sur Roland-Gaurie Intitulé Roland-Gaurie Une époque sans esprit Qui est actuellement Au cinéma Depuis huit mois Et continue sa tournée Dans de nombreuses villes Qu'on peut trouver en film En DVD En VOD Sur le site D'après-production Et que le prochain ciné-débat Avec Roland-Gaurie Aura lieu le 10 février Au cinéma Larvore À Rennes Et qu'une tournée De deux semaines Accompagnée de débats Avec le réalisateur Xavier Gaillant Et de nombreux Psych-analystes locaux Commence le 1er février Dans le sud-ouest Voilà Ça c'est hyper important Vous pourrez faire la promo De votre livre En fait Voilà Achetez le livre de Roland Et je vais vous lire Alors une petite partie De ce livre Qui me parle Et après est terminé Alors dans nos sociétés De contrôle L'information Est le moyen privilégié De surveiller De normaliser De donner des ordres Les informations Molécule de la vie sociale Deviennent les sujets De l'existence Les véritables cibles Des pouvoirs politiques Et économiques Avec le langage numérique Les subjectivités Se trouvent Enserrées Dans un filet de normes De plus en plus dense Et contraignant Les idéologies scientifiques Viennent souvent légitimer Ce naturalisme économique Transformant le citoyen En sujet neuroéconomique Et son éducation En fuselage De ses compétences En vue des compétitions A venir Rassemblés Pour reconstruire Et créoliser L'imaginaire Pour refonder une politique Et une idéologie Utopiste Qui sortirait De cette modernité mortifère Qu'avait dénoncée Déjà en son temps Albert Camus L'espoir 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 de réconcilier La politique Et la culture De sortir du siècle De la peur Et de renouer Avec l'expérience sensible D'une nouvelle révolution symbolique Qui donne au monde Et à l'existence Ce sens Et cette cohérence Poétique Dont nous sommes Aujourd'hui Il y a urgence A détourner L'utile Pour en faire du beau Emmêler le vivant Au vrai Et faire chuter Sa majuscule Pour que nos vies Ne soient pas minuscules C'est dans la fabrique Des servitudes De Roland-Gaurie Alors moi Je vais terminer En disant Dans une société Où nous perdons Notre humanité Nos éclats de rire Nos sourires Où notre innocence d'enfant Est mise à l'épreuve De la norme Où tout est robotisé Où l'écoute Et la bienveillance Sont devenus des gros mots Où le lien social Est brisé par la peur Et se meurt Derrière des masques De paraître Où tout est inaccessible Contrôle Unification Un unique chemin Pour tous Où le désir N'a pas de place Où survivre Est devenu la norme Une vie Où tout se ressemble Fait de faux semblants De calculs Et de chiffres Sans aucune individualité Tu désires Un monde fait de pression De pulsions D'évitements Où le mot humanité Est devenu un gros mot Un monde coincé Dans l'inexistence Dans l'entre deux Où aimé n'existe plus Un monde superficiel Où les chiffres unifient Où les différences se creusent Où le roi Se délecte Dans sa toute puissance Où les ego demeurent Et les fragilités s'enlisent Où l'on ne communique plus Où l'on ne regarde plus Un monde aveugle Unifié dans l'indifférence Assouvi par les chiffres Un monde où tout doit servir Robotisé Vide d'humanité Et de créativité Sans différence Où nous marchons Sur le chemin De l'inexistence Du même pas Fait de règles De rendements Profondément utiles Sans rêveries Une humanité robotisée Coincée dans l'entre deux L'inexistence Le vie d'émotionnel Le non-sens de la vie Où aimer n'existe plus En dehors de la norme Où est donc passé l'enfant Qui frappe dans ses mains Pour éteindre la lumière Avec dans son regard innocent Le reflet du rêve Si indispensable à la vie C'est inutile Ces émotions Qui font de nous Des individus différents Imparfaits et vivants Qui vibrent au fond de chacun Et que nous réprimons Au nom de la norme C'est inutile Si profondément Qu'essentiel à la vie Faisons tous ensemble De l'inutile Notre priorité Revenons à l'essentiel En participant A rétablir l'équilibre Indispensable A la vie dans la balance D'une société Fortement déshumanisée Et régulée par la norme Alors un petit texte D'Anthony Hopkins Nous vivons dans un monde Où les funérailles Sont plus importants Que les morts Le mariage est plus important Que l'amour L'apparence plus importante Que l'esprit Nous vivons dans un monde Dans une culture De l'emballage Qui méprise le contenu L'association Des psychanalysmes modernes Remercie Roland Gory D'avoir ouvert les portes De la réflexion Entre la politique Et l'humanité En acceptant de partager Avec nous l'espace D'une soirée Ce moment inutile Est profondément essentiel Merci à Roland Pour sa bienveillance Sa créativité Son humanité Et sa différence Recevez en retour Roland Ma plus profonde humanité Voilà Merci Bonsoir à tous Je vous laisse Bonsoir Merci Roland Bonsoir Merci encore Au revoir Au revoir Au revoir